vous voyez mon écran pour moi ça marche bon voilà alors je vais pas décliner tous mes titres alors si on va quand même je vais te présenter tu es professeur émérite à l'université de lorraine et tu es président de la commission énergie de la société française de physique voilà et tu nous as fait déjà des exposés sur l'hydrogène notamment qui ont été très remarqués mais bien d'autres aussi sur l'énergie voilà je te laisse la parole merci voilà alors négatep c'est le scénario qui est proposé par l'association sauvons le climat et est donc en fait je vais vous raconter un petit peu d'abord l'histoire de ce de ce scénario négatep alors au départ il s'agit ce que il s'agit de prendre en compte effectivement comme tout le monde des contraintes environnementales et donc la question à laquelle essaye de répondre ce scénario comme les autres c'est comment abaisser la concentration de l'atmosphère des gaz à effet de serre en rajoutant peut-être je sais pas si c'est un bémol ou un dièse mais sans altérer le bien-être de la population bon on viendra sur cette question sur les besoins en énergie peut-être un peu plus tard alors donc l'objectif de réduction des émissions de co2 c'est un objectif qui est conforme aux engagements de la coq 21 d'ailleurs c'est correspondrait à une division par quatre par rapport à l'année de référence 1990 ce qui est absolument considérable d'ailleurs comme réduction on va le voir alors historiquement le premier scénario négatep c'est le scénario négatep 2007 en fait c'est pas c'est pas nouveau donc c'est cet intérêt de l'association sauvant le climat pour penser ce type de démarche puisque ça suivait le débat public national de 2003 qui était préparatoire à la loi de 2005 il ya une première révision après la crise de 2008 la crise économique des subprimes donc qui a conduit un négatep 2011 et puis ensuite il ya une deuxième mise à jour qui a suivi la promulgation de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte de 2015 sachant que cette loi donc a confirmé un a priori anti nucléaire ceci dit sans de façon complètement neutre puisque l'engagement de cette loi et qu'on retrouve dans la snbc dans la stratégie nationale bas carbone est de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité et avec une contrainte supplémentaire qui est la limitation de la capacité nucléaire la puissance totale installée à 63,2 gigawatts électrique sachant qu'évidemment on peut toujours imaginer qu'on aurait on laisse la part à 50% mais on augmente la production globale bon mais il ya une limitation sur la puissance nucléaire total installée alors initialement cette réduction était pour 2025 10 ans après la promulgation de la loi mais évidemment ça a été on va pas discuter ça ici mais c'est repoussé à 2035 alors le deuxième deuxième engagement très fort de cette corrélère j'allais dire de cette loi c'est une division par deux de la consommation finale d'énergie donc ce qui est quelque chose de qui est un engagement assez considérable comme on va le voir également donc en fait la particularité du scénario proposé par négatet c'est de mettre comme priorité absolue la réduction d'un facteur 4 division par un facteur 4 des émissions de co2 sans a priori idéologique et en se situant finalement délibérément hors la loi si j'ose dire hors la loi de 2015 par rapport aux autres objectifs que j'ai indiqué à rien alors pourquoi ça n'incrémente pas il faut du clic ouais alors il faut bien il faut bien comprendre déjà que la neutralité carbone ça se décrète pas au niveau d'un d'une agglomération comme on voit certaines discussions mais même pas au niveau national il faut vraiment pour que ça prenne tout son sens regardé à l'échelle planétaire et donc il faut voir comment réduire les émissions et d'autre part comment augmenter des puits de carbone de façon à aboutir in fine à ce qu'on appelle l'objectif neutralité carbone donc évidemment sur le territoire national il faut réduire de façon drastique l'utilisation des combustibles carbonés on va voir comment de combien il faut produire de l'électricité des décarbonés c'est déjà le cas en france pratiquement à 100% mais il ya évidemment tout ce qui concerne on va voir la rénovation thermique qui est un énorme poste presque aussi fin du transport c'est encore pire pour réduire la consommation de fossiles et produire de la chaleur renouvelable puisque la chaleur il faut pas sous-estimer l'importance son importance dans la consommation énergétique finale et puis ailleurs il faut éviter de d'exporter ses émissions ailleurs et donc il y a beaucoup à prendre en compte le contrôle du contenu carbone des importations et c'est évidemment très important bon je vais pas détailler tout le reste je n'aurai pas le temps alors je si je reprends le le schéma de ce petit livre que est ce que je peux pas vous montrer comme ça monnaie sur l'écran donc le petit livre donc je vous recommande d'acheter évidemment qui que vous trouverez dont vous trouverez le la possibilité pour l'acquérir sur le site de souvent climat ce petit livre donc je vais reprendre le la démarche qui est qui est présentée donc il ya une première partie qui montre l'histoire donc je vais passer rapidement pour montrer simplement deux trois points importants et donc donc je détaille pas ça je regarde peut-être ce petit rappel historique qui est tout à fait intéressant sur les sur le qui montre pour la france au cours des années 2000 1960 à 2020 qui montre comment la corrélation qui apparaît entre la variation du PIB c'est la courbe du haut la consommation des énergétiques c'est la courbe en bleu et les rejets de co2 en rouge alors ce qui est intéressant c'est que on voit d'une part qu'il ya une corrélation entre l'évolution d'une augmentation du PIB et l'augmentation de la consommation énergétique même s'il ya une la pente a tant tant à diminuer un peu ce qu'on mesure ce qu'on appelle l'efficacité énergétique l'efficacité énergétique du PIB mais en fait là c'est un peu trompeur parce que évidemment ça ne prend pas en compte les justement le fait qu'on a externalisé beaucoup de beaucoup de fabrication de biens de choses qui nécessitent beaucoup d'énergie et qui amènent du CO2 et puis ce qui est intéressant c'est de voir la diminution brutale dans les années à partir du milieu des années 70 des émissions de CO2 qui est qui qui diminue par rapport alors qu'elle devrait suivre la l'évolution de la consommation énergétique si on avait toujours le même la même contribution des combustibles fossiles ça correspond évidemment à l'installation du parc électronucléaire français et après ben c'est presque c'est presque constant enfin on s'adigne et je n'ai pas le temps non plus de détailler ça mais vous aurez ça sur les transparents donc le PIB c'est pas le seul mode enfin c'est pas le seul critère pour pour quantifier la prospérité évidemment mais de toute façon il faut consommer une certaine quantité d'énergie par par habitants et parents pour être sûr de pouvoir faire fonctionner nos sociétés avec un système de santé un système éducatif des infrastructures qui fonctionnent bon et donc donc je vais pas détailler ça mais c'est pris en compte par sauvons le climat quand ils disent qu'ils veulent comment obtenir le scénario vise effectivement à diviser d'un facteur quatre mais sans compromettre la prospérité le niveau de vie de français alors les origines des émissions de co2 je passe très rapidement mais donc en fait 70% des activités donc ils sont concernés par le projet par le scénario négatère c'est les donc c'est l'industrie la mobilité le résidentiel et c'est ça correspond à 110 millions de tonnes équivalent pétrole de combustible fossile donc même si on a l'électricité qui est décarbonée pratiquement entièrement en France on est loin du compte parce qu'il y a d'autres secteurs évidemment qui consomment beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie fossile bon je vais pas détailler ça mais en gros le point essentiel c'est que bon ça je vais passer rapidement aussi parce que j'ai pas le temps le principal souci donc c'est de se débarrasser de toutes ces de tous ces fossiles que nous utilisons d'abondance pour le pour l'habitat le résidentiel le tertiaire et surtout la mobilité alors les scénarios ben il en existe de plusieurs familles il ya une arborescence qui est présentée ici donc il ya les scénarios sob comme sobriété f comme efficacité div comme divers et dec comme des croissants alors titre d'exemple donc donc sob donc il ya le sobriété et sortie totale du nucléaire sénégawatt donc alors ce qui est intéressant c'est que à signaler il prévoit donc une consommation finale de 272 terawatt heures d'électricité alors qu'on en est en actuellement autour de 400 440 terawatt heures donc une division une réduction énorme de la consommation d'électricité et un recul de 43% par habitant c'est pas comment sachant que si on veut réduire la l'utilisation des fossiles il faut électrifier davantage d'usages donc c'est assez difficile de la concevoir cette affaire alors il ya les scénarios efficacité on imagine que si on investit suffisamment dans l'efficacité bien on pourra on pourra réduire effectivement la consommation d'énergie finale et dans le scénario de l'ADEME amène à une réduction de la consommation finale d'énergie par habitant de 51% avec une production totale électrique de 380 donc plus faible qu'actuellement même si elle est plus élevé que ce que l'imagine mégawatts voilà bon je continue la famille dit pour diversifier rien scénario ancre je déplace ça qui suppose une réduction de la consommation finale par habitant de 17% alors mais il continue à prendre en compte la contrainte de la loi de 2015 donc de limiter la partie nucléaire à 50% et donc donc c'est bon c'est 510 terawatt heures de production électrique donc un tout petit peu plus élevé que la consommation actuelle et les la famille DEC pour décarboner décarboner par l'électricité donc il ya un scénario ancre il ya deux scénarios ancre ancre électricité et ancre d'yves que j'ai mentionné justement voilà donc en fait tous ces scénarios se distinguent par finalement la la part ou la ce qu'on imagine que doit être la production d'électricité totale en 2050 et donc donc si on regarde il ya un autre scénario qui est intéressant de concerne de regarder pour la comparaison c'est le scénario business as usual et en fait ce scénario business as usual et donc si on imagine de continuer la croissance de d'environ 1% par an et bien on arrive à cette répartition c'est intéressant de je montre ça parce que c'est intéressant de voir la répartition l'orange c'est le résident la part du résidentiel tertiaire ça c'est la part de l'agriculture enfin plutôt la quantité c'est pas des pourcentages et ça c'est la mobilité donc donc vous voyez que dans le business as juge as usual c'est simplement homothétique mais là et maintenant pour terminer sur le démarche négatep donc enfin pour l'introduction donc l'idée c'est de passer progressivement à cet objectif de division par quatre des émissions de gaz etc plutôt de co2 donc avec une une évolution qui serait selon cette courbe ici donc en fait on va pas pour minimiser les coûts et évidemment il faut il faut construire les installations il faut faire la rénovation thermique pour qu'on commence à voir l'apparition de la décroissance des émissions donc ça suivrait cette courbe et puis donc ça c'est ça c'est la courbe en bleu c'est l'énergie finale donc il ya quand même il ya quand même une dans négatep une décroissance de la consommation d'énergie finale je vais vous montrer ça plus en détail parce qu'il ya quand même de la sobriété de l'efficacité et ça c'est la ligne ben ça c'est on change rien et donc là évidemment ça continue à croître de façon comment insupportable voilà alors je sais je n'ai pas le temps de le détailler parce que sinon je vais déborder le temps donc en tout cas souvent le climat donc dans cette étude négatep analyse de par secteur par secteur la demande et l'évolution parce que c'est très important évidemment de partir de l'examen de la demande pour trouver comment résoudre le problème et diviser réduire drastiquement l'utilisation des fossiles et donc je vais juste montrer le point de départ donc là actuellement on a 61% de la consommation d'énergie finale qui est assurée par des fossiles les combustibles fossiles donc essentiellement gaz et pétrole pétrole c'est la plus grosse part parce que c'est évidemment les transports la mobilité et le gaz beaucoup dans le chauffage donc et donc vous voyez on voit effectivement que les usages liés aux bâtiments donc c'est 43% de l'énergie finale la mobilité en gros 30% l'industrie 17% l'agriculture 3% donc ça je vais pas je vais pas détailler je montre je montre simplement regarder le tableau de droite puisqu'il indique justement pour ce qui est de l'énergie finale secteur par secteur donc résidentiel industrie transport il indique donc les valeurs en de consommation en méga tête pour 2015 correspond à ce que j'ai montré juste avant et maintenant pour 2050 2060 la tendance donc business à jojo donc c'est simplement en beauté tic et néga tête donc vous voyez que ce qui est le plus important dans néga tête c'est finalement la réduction de la réduction de pour les transports de la quantité d'énergie finale et pour l'industrie c'est pratique ça bouge pratiquement pas voilà donc voilà j'ai cherché la colonne pourcentage donc ce qui est important c'est si vous voyez cette idée de malgré tout de sobriété d'efficacité c'est que par rapport à 2015 comme la démographie va quand même augmenter de 13% dans les prévisions donc il y a quand même au bout du compte une réduction par habitant de la de la quantité d'énergie consommée dans le résidentiel évidemment et dans les transports donc c'est quand même des réductions assez importantes donc évidemment sinon c'est pas facile et donc au bout du compte de une réduction globale d'une vingtaine de pourcents voilà alors je vais pas détailler ça je vais directement passer à la description du du scénario puisque ça c'est c'est les différentes sources évidemment si on analyse l'évolution de la demande pour y faire face bien il faut des ressources et ces ressources donc on les trouve dans le dans les comment les productions d'électricité renouvelable et dans la production de chaleur renouvelable voilà alors le oups donc dans le dans le petit livre ils appellent ça le remontage négatette alors qu'est ce que ça veut dire remontage ça veut dire que c'est un sens bien précis ça veut dire que on part de la satisfaction des besoins en énergie finale et on imagine ce que doit être donc remonte vers la source d'énergie primaire pour voir combien de combien va falloir d'énergie primaire pour satisfaire les besoins en mettant en oeuvre les moyens de conversion d'énergie et les transformations qui sont imaginés donc donc le le scénario il propose donc la contrainte évidemment initiale majeur c'est que il faut un facteur 4 et la deuxième contrainte c'est à coût minimum donc ce point là est quand même très important d'ailleurs je mentionnerai que les scénarios rte les derniers scénarios rte qui sont sortis prennent en compte évidemment cet aspect là du coût économique puisque pour chacun de leurs scénarios ils examinent le coût correspondant pour la société alors une approche progressive vers le facteur 4 parce qu'évidemment il faut optimiser c'est pas linéaire il suffit pas de dire on va on va réduire on va diviser par 4 l'utilisation des enfin tout ce qui consomme des fossiles c'est pas plus compliqué que ça voilà et je vais donc bon ça j'aurais pas le temps d'en parler le problème de la variabilité des énergies renouvelables et la façon dont ça peut impacter la pénétration des renouvelables et puis donc je vais montrer les principaux résultats les principaux chiffres pour aller assez vite alors donc l'objectif regardez ce que j'ai avant de regarder le tableau l'objectif pour pour absolument atteindre ce facteur 4 c'est de remplacer 90 millions de tonnes équivalent de pétrole sur les 120 méga donc sur les 120 millions de tonnes équivalent de pétrole de fossiles que l'on consomme actuellement donc c'est ça l'objectif c'est que il faut substituer par des renouvelables 90 millions enfin des décarbonés 80 millions de tonnes équivalent de pétrole ce qui est absolument énorme et Négateb donc privilégie les solutions qui deviennent intéressantes pour un prix de l'énergie qui serait qui devienne intéressante à partir d'un prix de l'énergie de 400 euros par tonnes équivalent de pétrole ce qui est peut-être plus simple une fois à comprendre converti en euros par mégawatt-heure donc c'est le seuil c'est 120 euros par mégawatt-heure et en privilégiant donc ça conduit à privilégier pour le bâtiment qui est un très gros secteur des solutions mixtes et donc en particulier bon je n'ai pas le temps de détailler mais c'est des solutions qui sont examinées aussi en détail très en détail par le shift donc pour le bâtiment l'objectif c'est de passer à 50 kilowattheures par mètre carré dans le neuf et 100 kilowattheures par mètre carré dans l'ancien c'est-à-dire que parfois il ne faut pas imaginer des rénovations trop coûteuses il vaut mieux faire une solution mixte entre rénovation en équilibre entre rénovation et consommation d'énergie ou type d'énergie consommée ensuite pour les transports et bien il y a une hypothèse qui est faite c'est que on pourra se baser sur des biocarburants en partie à condition de passer de carburants de première génération qui sont ceux qui sont majoritairement utilisés actuellement l'éthanol par exemple de passer à des carburants de deuxième génération sachant que ces carburants de deuxième génération donc ils devraient ils vont nécessiter de combiner biomasse et électricité sachant que l'électricité sera nécessaire pour produire de façon décarbonée de l'hydrogène puisque le carburant de deuxième génération vont consister à rajouter des atomes d'hydrogène à de la biomasse qui n'en est pas suffisamment pourvue pour se rapprocher des capacités des potentiels énergétiques des produits pétroliers et donc ça veut dire qu'il faut combiner biomasse et hydrogène pour le coup l'hydrogène sera sera utile à ce niveau là mais à condition de le produire de façon décarbonée et puis évidemment la grosse modification envisagée c'est pour la mobilité individuelle essentiellement l'électrification donc si on regarde maintenant le tableau qui présente les consommations d'énergie finale on voit que donc par donc c'est les sources de les sources d'énergie les vecteurs et à droite la répartition suivant les trois grands postes donc du résidentiel tertiaire de l'industrie agriculture et de la mobilité donc on voit que donc l'électricité va évidemment beaucoup augmenter sa part dans ce domaine pour le pour le le résidentiel tertiaire donc il y a la biomasse qui va intervenir pour le chauffage les biocarburants donc ça c'est quelque chose qui doit se développer pour remplacer le pétrole le solaire alors le solaire thermique est amené à jouer un rôle très important c'est c'est vraiment une solution privilégiée par 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 Négatep à juste titre mais malheureusement c'est pas toujours ce qu'on voit autour de nous pour un moment etc donc vous voyez qu'au bout du compte on a une on arrive à un total en toujours cette barre qui me gêne on arrive à un total en millions de tonnes équivalent équivalent pétrole qui est donc de en gros 120 Mégatep mais vous voyez que sur ces 120 Mégatep le gaz le pétrole et le charbon ont terriblement diminué d'accord et que ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a la part du lion maintenant c'est l'électricité et et puis les autres que j'ai mentionné donc c'est le solaire thermique voilà bon pourquoi ça se passe voilà alors donc ça c'est encore une en gros c'est une c'est une pour montrer la l'énergie finale par mode de production c'est peut-être plus facile à comprendre que sur un tableau et donc donc on voit ici ce petit camembert est très instructif parce que il montre il montre ce qu'il faut changer donc c'est ce que devient la part des fossiles à partir de la situation de 2015 donc vous voyez que donc c'est la substitution par des sources décarbonées donc de la part des fossiles elle est c'est la moitié en gros donc la moitié des de ces 90 millions de tonnes équivalents de pétrole que je mentionnais tout à l'heure et mais il y a un quart pratiquement qui est donc 24% en bleu qui correspond à des économies des économies d'énergie grâce aux gains en efficacité ou en sobriété et puis il y a le il y a un reliquat de fossiles dont on peut pas dont on peut pas se passer voilà donc mais au bout du compte donc les fossiles ne comptent plus que pour 21% au lieu de 61% en 2015-2016 et la consommation finale comme je l'ai indiqué tout à l'heure recule de 20% par rapport à 2015 par rapport à 2015 et donc de moins donc donc par rapport par rapport à alors que pour le business as usual donc on est à moins 40% et donc l'essentiel de la réduction est supporté par le secteur mobilité et donc là vous avez justement le petit diagramme qui montre la consommation en millions de tonnes équivalent pétrole actuelle 2015 donc donc ça c'est les fossiles ça c'est les renouvelables vous voyez ma flèche j'espère donc ça ce sont les les renouvelables mais pourquoi ils sautent je sais pas pourquoi les renouvelables thermiques qui vont augmenter de leur part et donc ça c'est l'électricité l'électricité nucléaire et renouvelable qui va alors c'est en c'est pas en en TWh mais c'est pour homogénéiser les unités donc c'est en millions de tonnes équivalent pétrole et donc vous voyez la différence par rapport au tendancielle business as usual donc en fait là oups bon c'est bon je pense que c'est ça oui voilà tu as encore beaucoup de temps Gérard parce qu'on va réserver un peu de temps pour les questions je vais avoir bientôt fini vas-y vas-y pratiquement fini vas-y vas-y je t'en prie alors pour donc ça c'est c'est l'énergie finale c'est c'est la modulation la répartition par donc j'ai déjà montré je crois d'ailleurs en fonction de la du type de source et en fonction des secteurs c'est l'objectif oui j'ai déjà montré donc c'est pas la peine d'y revenir là vous avez la même chose en fait mais présenté sous forme de de bar et c'est peut-être c'est peut-être plus parlant on voit bien que le poste ce qu'il faut regarder en fait c'est les fossiles les fossiles sont là et donc vous voyez que les fossiles ils diminuent terriblement dans le résidentiel tertiaire ils diminuent terriblement dans les dans les transports voilà et et évidemment il y a les il y a l'industrie et l'agriculture pour lesquels la diminution n'est pas aussi aussi facile et aussi énorme qu'on le souhaiterait donc les secteurs qui vont continuer à utiliser des fossiles bien ça va être l'industrie et l'agriculture pour certaines pas pour tout bien sûr mais voilà alors pour l'électricité en fait j'arrive au bout pour l'électricité ce qui est très important et c'est peut-être ce qui distingue le scénario négatif parce que justement il ne fait pas de il n'impose rien a priori sur la production d'électricité et donc là on est actuellement à 430 bon je n'ai pas toute la totalité de l'image de nouveau pardon on voit bien nous on voit bien nous on voit bien le tableau vous m'entendez oui oui très bien on voit le tableau pour nous c'est bon bon alors donc la réduction des des rejets de co2 donc d'un facteur 4 repose sur des économies d'énergie par sobriété efficacité un fort accroissement de l'appel à des sources décarbonées et donc pour l'électricité et bien comparé aux autres scénarios ce qui est intéressant c'est que là on est dans la fourchette 811 845 TWh donc pratiquement le double de la production actuelle et dont 660 TWh de nucléaire avec 95 GW de puissance installée alors que les scénarios business as usual donc c'est 755 TWh le scénario négawatt 272 TWh d'électricité et l'ADEME enfin je n'ai pas le temps de détailler parce qu'il y a plusieurs scénarios mais 380 TWh voilà et donc les résultats le résultat final en fait pour les rejets de co2 c'est une réduction d'un facteur 4,1 par rapport à 2015 et 4,7 par rapport à 1990 et donc je répète encore 91,7 millions de tonnes équivalent de pétrole de fossiles sont compensées par qui sont compensées par une multiplication par deux des énergies renouvelables thermiques donc ça c'est très important et la valorisation des déchets une multiplication par 1,55 de l'électricité décarbonée et 1,57 pour le nucléaire et 1,4 pour les énergies renouvelables électrogènes donc le solaire et l'éolien voilà j'arrive au bout ce qui est intéressant mais je n'ai pas là il faudrait compléter parce que je n'ai pas rajouté les barres qu'il faudrait rajouter pour les autres scénarios négawatt RTE ADEME donc ça c'est une comparaison entre le scénario de la stratégie nationale bas carbone l'académie de technologie et Négatep donc vous voyez par rapport à la consommation actuelle en 2019 voilà donc on voit que les fossiles sont le pétrole et le gaz sont considérablement réduits grâce à ce qui est proposé et le dernier point c'est les coûts donc je ne vais pas détailler ça mais donc le scénario Négatep examine en détail les coûts je vais montrer directement le dernier tableau qui est le plus important donc c'est mon dernier slide en fait donc ça c'est la quantité de c'est l'approche économique donc c'est là les dépenses cumulées sur 35 ans donc si on était dans le statu quo actuel donc on maintient la consommation énergétique actuelle ça c'est le business as usual et ça c'est dans le scénario Négatep alors ce qui est formidable c'est qu'on s'aperçoit que finalement les dépenses cumulées sur 35 ans ne sont pas différentes entre le statu quo et le scénario évidemment il y a des hypothèses qui sont faites sur l'évolution du coût des fossiles etc mais en fait les dépenses sont compensées par la baisse de la facture d'importation des fossiles mais au bout du compte on économise presque 6 milliards de tonnes de CO2 et tout ça pour la modique somme de 90 milliards d'euros par an et alors si on taxe ça c'est sans taxe carbone si on met une taxe carbone de 50 euros par ton et bien on réduit la facture de 8 milliards par an et par rapport au scénario business as usual donc c'est moins de 40 milliards donc ce qui est intéressant c'est donc le fait que tout ça est jouable du point de vue économique à raison d'investissements judicieux suffisants parce qu'évidemment il faut mettre l'argent au bon endroit voilà donc c'est tout j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé